bonjour à toutes et à tous je continue la partie optique du programme de seconde et après le modèle du rayon lumineux on va l'utiliser pour parler réflexion et réfraction ça vous va aller c'est parti on commence par la réflexion vous vous êtes déjà vu dans un miroir je pense et bien c'est typiquement l'exemple de la réflexion de la lumière quand vous regardez dans le miroir ce que vous voyez ce sont les rayons lumineux qui sont réfléchis par la surface du miroir c'est ainsi que vous pouvez voir ce qui n'est pas directement en face de vous avec notre modèle du rayon lumineux c'est simple à modéliser un rayon lumineux arrive à la surface il est réfléchi il rebondit si on veut imager plus simplement et il repart dans une direction différente alors attention il ne va pas aller n'importe où à rapport à la normale à la surface l'angle du rayon réfléchi sera le même que l'angle du rayon incident incident c'est le rayon qui arrive c'est vraiment comme une balle qui arrive sur un mur et qui rebondit voilà c'est vraiment simple la réflexion passons à la réfraction vous avez déjà mis une paille dans l'eau et vous avez déjà constaté qu'elle semblait cassé évidemment elle n'est pas cassé il suffit de la retirer et bien c'est de la réfraction c'est également la réfraction qui permet de faire apparaître une pièce dans un bol quand on ajoute de l'eau comment la réfraction fonctionne déjà il faut qu'on soit en présence de deux milieux différents et au passage de la surface de séparation c'est ce qu'on appelle le diop la lumière est déviée une fois qu'elle est déviée elle continue dans le nouveau milieu mais en ligne droite vous vous souvenez c'est le modèle de la lumière là encore on peut mesurer expérimentalement les angles du rayon incident et du rayon réfracté par rapport à la normale à la surface et dans le cas de la réfraction les deux angles ne sont pas égaux on a une relation qui lie ces deux angles et qui est n1 fois sinus i1 égale n2 fois sinus i2 c'est la loi de snell-descartes avec i1 l'angle d'incidence et de l'angle réfracté n1 et n2 ce sont les indices de réfraction des milieux l'indice de réfraction caractérise un milieu l'indice de réfraction du vide est un tout pile l'indice de réfraction de l'air est environ 1 la conséquence de cette relation est que lorsqu'on passe d'un milieu ayant un indice de réfraction le petit que le deuxième milieu alors l'angle d'incidence est toujours plus grand que l'angle réfracté quel que soit l'angle d'incidence qui va de 0 à 90 degrés inversement quand l'indice de réfraction du premier milieu est supérieur à celui du deuxième milieu l'angle d'incidence est toujours plus petit que l'angle réfracté mais là on a un angle d'incidence limite pour lequel l'angle réfracté est égal à 90 degrés et au delà de cet angle d'incidence et bien la réfraction n'est plus possible et le dioptre se comporte alors comme un miroir c'est ce qu'on appelle la réflexion totale vous pouvez l'observer sous l'eau en regardant vers la surface il y a des angles pour lesquels vous voyez le fond mais vous ne voyez pas ce qui est au dehors de l'eau c'est fini pour cette vidéo sur la réflexion et la réfraction merci à toutes et à tous je vous donne rendez vous bientôt pour un nouvel épisode sur l'optique en seconde n'oubliez pas la physique c'est facile